Affilé du côté de Nice, première réaction après cette victoire historique, Bertrand Latour, il est avec l'un des buteurs de la soirée, Youssouf Ofana. Bonsoir Youssouf, soirée extraordinaire au sens propre du terme, déjà d'un point de vue collectif, tête de série, ça c'est fait, victoire la plus large, l'histoire des Bleus, c'est une soirée un peu dingue ? Oui, c'est une soirée dingue, après ce qui est bien c'est l'exigence qu'on a mis dans le match, cette application, on a cessé d'attaquer, on n'a pas cessé d'attaquer, on n'a pas cessé de mettre de l'intensité, et voilà, ça donne un résultat comme ça. Qu'est-ce que vous a dit le coach à la mi-temps, parce que là tout était déjà fait, c'était déjà indécent un petit peu, quel mot il trouve pour que vous fassiez pareil en deuxième, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Oui, sa première phrase ça a été mention très bien, et voilà, après il a essayé de corriger deux, trois détails qu'on pouvait faire beaucoup mieux, et ensuite voilà, il nous a parlé d'un record, d'un record qu'on pouvait aller chercher, voire exploser, et voilà, on a répondu au coach. A titre personnel, c'est aussi une soirée mémorable, c'est votre premier but en équipe de France, qu'est-ce que vous ressentez ? Beaucoup de fierté, voilà, surtout que sur le banc, j'avais demandé à Lucas s'il avait déjà marqué, il m'avait répondu que non, que sa moyenne c'était un par saison, et je lui avais dit, bah mon objectif c'est toi, et 15 minutes après, ou un peu moins, je marque, du coup ça fait toujours plaisir, voilà, même si la joie a été un peu mesurée par respect pour l'adversaire, mais oui, je veux m'en souvenir, ça c'est sûr. Et il y a l'euro qui arrive comme échéance pour l'équipe de France, il y a une forte concurrence aussi au milieu de terrain, on en a parlé énormément de l'émergence de Warren Zairembi, vous faites partie des joueurs avec qui vous allez être en concurrence, est-ce que ça vous booste, est-ce que ça vous motive pour garder, conserver cette place dans les 23 pour l'euro ? Oui c'est sûr, après voilà, juste le fait de vouloir être en équipe de France, c'est déjà un gros boost, après c'est sûr, ce que Warren y fait depuis le début de saison, c'est magnifique, voilà, je ne lui souhaite que du bon, et ouais, la concurrence elle sera rude, mais ce sera bien pour l'équipe de France. Merci beaucoup, bonne soirée, bravo. Et on reviendra sur la blessure de Warren Zairembi avec Bertrand Latour, avec les toutes dernières infos, lui qui est sorti donc blessé à la 17ème minute, juste après avoir marqué son premier but en équipe de France, soirée historique, 111 ans que ce n'est pas arrivé en Europe, un tel écart en faveur d'une équipe. Pour en les comptes, 14 buts d'écart, ce n'est pas arrivé depuis 111 ans en Europe, il y a des grandes nations qui ont dominé le football européen. Un match que vous classez automatiquement dans l'histoire Hervé ? Ah bah oui, on est obligé, on est obligé déjà, factuellement, d'une certaine manière. Et puis on ne peut pas minimiser non plus ce qu'ils ont été capables de faire, parce que des petites équipes, on en a rencontré quand même un paquet. On a eu des difficultés, même contre des îles ferroées, contre des équipes à première vue largement dans les cordes. Et finalement, arriver à mettre 14 buts, ça dit quand même beaucoup de ce qu'est cette équipe. Ça dit déjà l'implication des joueurs, leur qualité évidemment, cette volonté de ne pas lâcher, parce que quand vous avez 7-0, même si on vous dit à la mi-temps, vous allez battre un record, non, il faut le faire, il faut être encore là, présent, mentalement, et ils l'ont fait. Donc je trouve que c'est pas rien, c'est pas rien de gagner 14-0, même si l'adversaire... Après, il faut savoir si Gibraltar, c'est un D3 ou une D3, quoi. C'est un peu ça aussi... Vous voyez, David, on vous donne la parole et... Non, David, plus sérieusement, c'est vrai que même si c'est Gibraltar, il y en a des petites nations, c'est vrai, mais 14-0, on ressort quand même... Évidemment, on peut pas minimiser ni banaliser le fait de gagner 14-0 ce soir face à Gibraltar, même si c'était l'infiniment petit contre l'infiniment grand. C'est-à-dire, l'équipe de France, c'est quasiment la meilleure équipe du monde. Gibraltar, c'est certainement un des derniers au classement, au niveau du classement FIFA. Moi, j'aime bien... En fait, je dis pas qu'il faut galvauder l'histoire, ni quoi que ce soit, mais pour moi, marquer l'histoire, c'est pas ces matchs-là. Là, c'est un challenge pour moi. C'est un peu comme quand j'ai regardé la Coupe du Monde de rugby, et j'attendais de savoir s'ils allaient arriver à 100 points ou pas à l'équipe de France, ou je sais plus quelle équipe. Oui, mais ça fait 111 ans qu'on attend alors qu'ils arrivent avec 14 buts d'écart. Oui, mais je suis d'accord avec vous, Maisaoud, mais... C'est-à-dire qu'après, c'est aussi... Alors, il y a une question d'émotion immédiate. Ce soir, pour moi, c'était un blockbuster avec des pop-corns, et ensuite, ce que vous retenez dans 10, 15 ou 20 ans. Et moi, dans 10, 15 ou 20 ans, enfin, pour l'histoire, il y a une forme de sacralité. Et je vais retenir d'autres matchs que forcément celui-là. Voilà, c'est ma sensibilité. Oui, mais bizarrement, on parle de matchs qui datent de 111 ans, en disant, finalement, le record, c'était ça. Non, mais est-ce que tu le savais avant que ça datait ? C'était de 1911 ? Non, mais on ne le sait pas, mais en mesure, quand même. Et puis, il y a ce que la soirée, elle a apporté. Ah, les gens, c'est un autre débat. Non, non, c'est un autre débat. Les gens, ça marquera les gens par rapport à ce soir. Et si dans 10 ans, comme dit Nabil, tu parles de ce match, personne ne s'en rappellera. On s'en rappellera si un jour, quelqu'un va gagner 15-0 ou quoi. On dira, le dernier, c'est l'équipe de France qu'on y va. Mais après, au-delà de ça, c'est l'attitude des joueurs, je trouve. Ça montre aussi qu'il y a une petite concurrence. C'est chaque fois qu'il y en a un qui rentre, il a envie d'amener quelque chose de positif, de montrer quelque chose au sélectionneur. Donc, c'est l'aspect positif de ce match-là, ce soir. Et puis, ils ont réussi à faire deux fois 7-0. Donc, ça a été dans la concentration, dans l'état d'esprit. Même les mecs qui sont rentrés, ils ont voulu aller marquer à l'image de Giroud. C'est ce point positif de la soirée. Et ça bat en brèche. Il ne faudra pas juste oublier que Gibraltar, déjà, ça va être très compliqué pour eux. Ils ont presque fait combien ? 70 minutes à un de moins. Donc, voilà. C'est peut-être ça qui explique pour le reste. Non, non, mais moi, je trouve que ce qui ressort de la soirée, alors après, effectivement, parce que tu marques l'histoire ou les livres d'histoire, enfin, voilà, il a raison aussi, Nabil. C'est vrai que ce n'est pas 111 ans qu'on attend, parce qu'en fait, en vrai, on ne l'attend pas. C'est juste que quand ça sort... Il y a un côté retentissant. Non, mais en fait, voilà. Oui, mais il est retentissant parce que c'est ce que ça nous dit de l'équipe de France en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a ce réservoir sans fin, d'ailleurs l'identité multiple des débuteurs. Il y a ce parti pris aussi de jouer. Et ça, ça n'a pas toujours été le cas. On a suffisamment fait de débriefs sur des matchs où l'affaire sportive était pliée, où tu t'ennuies parce qu'il ne se passe pas grand-chose, parce qu'eux-mêmes sont dans l'attente du coup de sifflet final. Et là, moi, je m'aperçois qu'entre ce match-là, le match contre l'Écosse, qui était un match amical, mais où, là encore, dans un match sans enjeu, ils avaient eu envie de donner, de jouer, etc. Eh bien, je trouve que s'il y a cet état d'esprit, je trouve que c'est vachement encourageant parce que tu développes du jeu, tu développes des affinités, tu développes un esprit de conquête et pas simplement quelque chose de défensif. Donc, moi, j'aime beaucoup ce que je vois. Après, savoir, ouais, est-ce que tu as marqué les mémoires ou pas ? Mais Jô, il a dit... Enfin, pour moi, tu as utilisé le terme qui était idéal. C'est-à-dire qu'en gros, c'est entre légende et histoire. C'est-à-dire que tu peux marquer l'histoire, mais tu n'entres pas dans la légende. Historiquement, de fait, ça, c'est un fait. Mais à côté de ça, évidemment, ce n'est pas un match pour la légende de l'équipe de France. Après, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand il y a... J'ai peut-être pris la parole à Ludo, là, non ? Non, mais il parle... Non, il y a juste un truc qui m'a marqué, moi. Allez-y. Franchement, sa carrière, c'était des passes. En plus, j'interviens les joueurs à qui il met des luttes. En meilleur pour la fin. Non, moi, ce qui m'a marqué, quand même, c'est qu'en général, quand les équipes creusent l'écart comme ça, elles en mettent 4, 5, en une mi-temps, en général, tu en as toujours un en deuxième, pas plus. Là, deux fois sept, le deuxième fois sept, c'est ça, en fait, qui m'interpelle. Parce qu'en général, il y a une forme de décompression, de relâchement. Ça joue moins. Et ils ont quand même remis une deuxième fois sept buts. Je suis le grisemane de la soirée. Je n'ai pas marqué, mais... Merci, Ludo. Je me les ai jugés. En une touche, je t'as joué là. Ludo, le côté bluffant, c'est ce que vient de souligner, à juste titre, Nabil. Le deux fois sept, qui est énorme. C'est vrai, deux fois sept, à la mi-temps. D'ailleurs, vos pronos, à la mi-temps, on était à 7-0. On ne les a pas, parce que personne ne les avait. Mais on n'était pas sur un 14-0. Il y avait 12 à 11. Vous êtes arrêté à 12 max. 12, c'est pas mal. Ludo. Mais cette victoire, surtout, elle fait sens. Et le fil rouge de la soirée, pour moi, c'est l'élégance. L'élégance technique, déjà. Parce que face à une défense regroupée... Évidemment, ça paraît que Gibraltar, mais Anki et 14 buts, il faut le faire. Et ils l'ont fait avec brio, parce que j'ai vu des gestes techniques de très haute qualité. J'ai vu des enchaînements de très haute qualité. J'ai vu de l'élégance aussi dans la manière de... Chacun ne veut pas aller mettre son but. Il y a eu des buteurs différents. J'ai vu que Griezmann veut faire marquer Giroud. Mbappé veut faire marquer un autre. Je n'ai pas vu, dans cette soirée, celui qui avait voulu vraiment prendre la main pour briller plus qu'un autre ou pour pouvoir scorer plus qu'un autre. J'ai vu une équipe qui commence à se trouver. Et puis, je vois surtout une atmosphère de travail. Je vois surtout des garçons qui ont envie d'être ensemble. Je vois des connivences. J'ai vu Klos, comment, sur le côté droit. Ça m'a beaucoup plu. On va en parler dans un instant. J'ai vu aussi Griezmann jouer les chefs d'orchestre pour les autres. Ça m'a beaucoup plu. Dans le sens du collectif, moi, dans un match comme ça où tout est fait pour briller au terme d'individualité, au final, c'est le collectif qui ressort alors que tu en as mis 14. Malgré le triplet d'Mbappé. C'est ce qui m'a rendu heureux ce soir. Mais parce que les places sont tellement chères avec le vivier dont on parle, malgré tout. C'est vrai. C'est-à-dire que tous ceux qui rentrent, ils se disent, attends, il faut que sur le temps de jeu que j'ai, que je rappelle que je suis là. Giroud, il avait envie de rappeler, indépendamment de ses stats générales. Il avait envie aussi de renvoyer le message. Attendez, attendez, je peux toujours être le 9 des Bleus. Marcus Thuram avait envie, lui, de se dire, attends, la chance qu'a pas pris Scolomoany sur toute cette situation. Et Dembélé vous montrez qu'il s'est marqué. Voilà, exactement. Non, mais je pense que, vu la concurrence qu'il y a en ce moment, alors évidemment, t'as quelques cas qui sont à l'abri de ça, mais qui sont des compétiteurs, pas mal de le rappeler. C'est ce qui fait plaisir à moi. De quoi ? Elle est saine. Oui, non, mais bien sûr. Mais en tout cas, chacun rentre avec l'idée de vouloir apporter quelque chose. Personne ne se dit, bon, ben, c'est plié, c'est bon. Ça, c'est quand même l'impact aussi du sélectionneur. Aussi, bien sûr. D'arriver à donner cet état d'esprit à tout le monde, c'est aussi l'impact important d'un entraîneur de manière globale. Sous-titrage Société Radio-Canada